Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand s'est installé confortablement dans le studio Coluche, fidèle à notre rendez-vous. Et vous me disiez, Franck, que vous crouliez sous les condoléances ce matin. Oui Julia, fleurs et couronnes. Une déclaration du président de France Télévisions à propos des deuxièmes parties de soirées de France 3 a été mal interprétée hier soir. Et du coup, tout le monde a cru que l'ombre d'un doute allait être abandonné. Et résultat, un flot de témoignages de fidélité dont je vous remercie tous, ça n'est jamais désagréable. Mais je vous rassure, l'ombre d'un doute va continuer. Simplement, nous allons passer de 23h et quelques à 20h30, ce qui est encore mieux. C'est ce qu'on appelle le prime time. Et tant mieux, nous voilà rassurés. Alors aujourd'hui à la radio sur Europe 1, vous avez choisi de nous parler de train. Et oui, et à l'occasion de la sortie d'un coffret DVD, il était une fois le train. Vous savez, j'aime bien ces partenariats européens qui nous amènent à explorer des sujets intéressants. Surtout quand c'est, vous allez le voir, en très bonne compagnie. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Un train qui roule, la vie s'écoule, écrivait Guillaume Apollinaire. Voyager en train peut encore être un bonheur d'esthète. Alors c'est vrai que la plupart des usagers empruntent les chemins de fer par nécessité. Si on peut dire, c'est le train utile. Mais il existe aussi, pour qui sait goûter les spécificités du rail, un train plaisir. Et c'est celui dont nous allons parler évidemment aujourd'hui. Le rail, le fameux chemin de fer devenu chemin d'acier. Guidé au sol, le convoi gagne en sûreté ce qu'il a pu perdre en autonomie. L'itinéraire est tracé évidemment. Le mouvement des voitures déterminées, les points de passage obligés. Ainsi des gares par exemple, qui jalonnent le trajet de leurs architectures familières. Gares de destination qu'on brûle d'atteindre. Gares de départ d'où l'on s'arrache à contresens, sinon à contrecoeur. Gares de simples passages aussi. Elles sont des nœuds de connexion, des nœuds propices aux rêves. Demandez ce qu'ils en pensent aux amateurs de modélisme qui calculent les changements d'aiguillage de leur train miniature. Vous savez, ce qui fascine un grand nombre de nos auditeurs dans le réseau ferroviaire, c'est l'aspect complexe des voix, postes, machines, correspondances que tout ça met en relation. C'est un véritable réseau avec à la clé ces fameux horaires qu'il faut à tout prix respecter. Vous savez que c'est Daninos. On ne parle jamais de Daninos. C'est dommage Pierre Daninos, c'était un très grand humoriste qui a littéralement enchanté mon adolescence. Et il disait que la seule façon de prendre un train, c'est de manquer le précédent. Mais pour les amoureux du train au-delà du rail, tout est dans le mouvement. Son propre mouvement isole le train comme système mobile. La collectivité des passagers se trouve pour un temps coupée du monde extérieur. Elle est une sorte de république éphémère qui, selon les expressions de Roland Barthes, je cite Roland Barthes, « jouit de son enfermement au sein d'une intériorité sans fissures ». Ah, ce style-là, il nous manque aussi parfois. Le train partie intégrante du paysage de départ va devenir partie intégrante du décor d'arrivée. Et entre ces deux pôles, le voyageur sera bercé. Il se sera amusé à observer tout ce qui change au dehors. Vous savez, autour d'un navire en haute mer, les repères paysagers se réduisent le plus souvent à une ligne d'horizon bleu uniforme. Depuis les hublots d'un avion, vous observez une sorte de plan en contrebas quand ça n'est pas caché par les nuages. Vous voyez le paysage se rapprocher frontalement à travers le pare-brise d'une automobile. Mais vu du train, ces repères défilent latéralement. Le décor semble se dérouler en parallèle au mouvement. La masse des bois tourne sur elle-même, s'entrouvre en une allée, se replie comme se masquant derrière un de ses membres, écrivait Michel Buthor dans la modification. Balayant vivement de leur raie noire toute l'étendue de la vitre, se succèdent sans interruption les poteaux de ciment ou de fer. Montent, s'écartent, redescendent, reviennent, s'entrecroisent, se multiplient, se réunissent, rythmés par leurs isolateurs, les fils téléphoniques, semblables à une complexe portée musicale, non point chargée de notes, mais indiquant les sons et leur mariage par le simple jeu de ces lignes. Fuite de l'espace à la Michel Buthor et fuite du temps. Un train bohème. Sous-titrage Société Radio-Canada Salvatore Adamo sur Europe 1 avec le plus beau train qui roule. Dans un instant, l'histoire des trains. Attention, nous montons bientôt en voiture. Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire des trains aujourd'hui sur Europe 1 Franck en compagnie de vos invités, Clive Lemming qui est historien des chemins de fer français et Jean Descartes, journaliste, écrivain, historien et auteur du dictionnaire amoureux des trains chez Plon. Mais parce qu'il est amoureux des trains, Jean Descartes. Merci d'être fidèle à nos rendez-vous et bonjour Clive Lemming. Merci de venir nous parler de ce qui est de votre véritable passion et depuis toujours. Alors, j'aimerais dans un premier temps que nous parlions des tout premiers trains, de l'invention même du chemin de fer. Alors, ce qui est très étonnant, j'ai découvert ça en vous lisant, c'est qu'il y avait des chemins de fer même dans l'Antiquité. Enfin, si on peut appeler ça des chemins de fer, c'est l'ancêtre, disons, l'ancêtre. Oui, je voulais vous dire que je ne parlerai pas au nom d'une passion parce que la passion, même multipliée, ne mène jamais très loin. J'ai acheté ce statut de, si je peux dire, de sportif de haut niveau dans la catégorie professionnelle avec une thèse en histoire sur les chemins de fer à la Sorbonne, 27 ans du SNCF. Et justement, je voulais vous dire que j'ai découvert l'immense ancienneté du chemin de fer, des réseaux existés au Moyen-Âge dans les mines. Et vous avez raison, les Égyptiens connaissaient le principe du roulement sur des plans inclinés. C'était du bois, parfois garni de métal. Donc, le chemin de fer est extrêmement ancien. Ça vous décuple la charge transportée simplement avec ce système-là. Vous savez que les Romains, avec la voie, finalement, c'était à peu près pareil. C'était du marbre avec des ornières qui guidaient. Et le charron qui construisait une charrue, excusez-moi, une charrette, à un écartement non standard, était puni de mort. Parce qu'il fallait que ces charrettes passent dans Pompéie, sur les passages cloutés sur les levées. Il fallait que les roues s'engagent exactement entre les dalles de pied à sur les levées. Le chemin de fer, c'est vieux comme l'homme. Et le chemin de fer a amené la norme. Et je dirais, hélas, la fin de la fantaisie créatrice. Ce qui permet, lorsqu'on se promène dans certaines ruines romaines, je pense à Touga en Tunisie par exemple, de voir exactement le tracé, le passage des chars. Ces envies sont creusées. Ce n'est pas de l'usure. Non, c'est creusé dans le... C'est véritablement creusé avec des normes strictes, très définies, très sérieusement définies. Donc, c'est bien du chemin de fer dans l'esprit. Alors, on parlera de normes tout à l'heure, car je crois que c'est une notion strictement indissociable de la notion de chemin de fer. Mais qui dit fer avant tout, bien entendu ? Il a fallu l'arrivée de la révolution industrielle pour rendre tout ça possible. Et puis, il a fallu aussi une machine capable de tirer le convoi. Le chemin de fer, je dirais, moderne, est donc né au début du 19e siècle, avec l'alliance de cette locomotive, effectivement, et de la voie qui pouvait l'apporter. Mais vous savez que les premiers chemins de fer, c'est Railways, avec une chaussée plate et très large. Au lieu de goudronner, celui-là, on mettait des plaques de fer. Vous imaginez que les chevaux dérapaient là-dessus, les voitures allaient en tous sens. Alors, ce qui fait que ces plaques de fer, on a mis des rebords au bord des routes, pour éviter les voitures de rail, et des gens extrêmement instituieux ont compris qu'ils pouvaient percevoir des péages. Parce que toutes les charrettes à roues cerclées de fer roulaient beaucoup plus vite. Donc, ce sont des premières autoroutes qui sont ces voies ferrées. Elles n'ont pas duré longtemps, 1780 jusqu'à 1805, 1810, et très vite, on a pris le play trail, le rail plat avec son petit rebord, posé sur des dés en pierre. Le chemin de fer nouveau était lancé, et devait transporter des milliers de tonnes de charbon. Des bâtures des empires. Clive Laming, vous allez comprendre que la prochaine question, je la pose plutôt à Jean Descartes. Est-ce que dans cette affaire, les Anglais nous ont encore damé le pion, Jean ? Ah ben oui, ils ont été les premiers. Non, mais nous avons pris du retard, il faut le dire, à cause de la Révolution française. On aurait pu avoir un développement technologique un peu plus tôt. Bon, voilà, c'est tout. Peut-être que l'insularité britannique a aidé à s'organiser, à se débrouiller. Puis un esprit d'organisation et un esprit nodal chez les Britanniques, évidemment, se prêtait assez bien à l'invention du chemin de fer. Vous savez, il y a une civilisation étonnante autour du chemin de fer britannique. Je pense que c'est un pays, un État qui a été particulièrement marqué. La France l'a été aussi, mais aujourd'hui encore, les amoureux du chemin de fer à l'ancienne, qui sont vraiment des ayatollahs extraordinaires du rail, sont inouïs au Royaume-Uni. On a des gens, et il y a à York un musée absolument fabuleux, on a des choses très bien en France. Mais il y a une espèce de folie raisonnable. Et regardez les séries télévisées comme Chapeau Blanc et Mote de Cuir, il y avait toujours des personnages avec des trains extraordinaires, sans parler de l'atmosphère policière. Quand on raconte l'histoire des États-Unis, on la raconte très souvent à partir du chemin de fer, car on se rend compte que le développement, l'industrialisation, l'urbanisation... C'est ça. Mais on pourrait en faire autant avec l'Angleterre et la France du XIXe siècle. Je voulais vous dire qu'il n'y avait pas de retard français à l'époque, et les Anglais n'ont pas eu de pion à damer à personne, parce que la France était un pays très en avance et qu'il y avait un magnifique réseau de canaux. Donc on n'avait pas besoin de ces choses de fer. On en avait moins besoin, oui. Et les Français, elles les appelaient les canaux secs. C'est-à-dire que c'était des voix qui venaient s'ajouter aux canaux, qui étaient des compléments. Et finalement, la monarchie française à l'époque n'a pas cru bon devoir investir dans ce système qui semblait réservé à une Angleterre plutôt insulaire et élitiste, comme vous l'avez fort bien dit, Jean Descartes. Alors, tout ça naît sous la restauration, c'est-à-dire très tôt. On a toujours l'image d'un chemin de fer datant du Second Empire en France. Tout ça existait sous la monarchie de Juillet, même avant ça, même sous Louis XVIII. Louis XVIII qui signe le décret en 1723, autorisant finalement la première ligne qui va de Saint-Étienne à Andrézieux sur les bords de la Loire. Elle fait 23 kilomètres cette première ligne. Et c'est un canal sec, c'est-à-dire que les wagonnets apportent par déclivité en roulant librement toutes les marchandises qui doivent être chargées sur les badauds. La France n'est pas en retard. Ce sont bien des transports de marchandises. Pour l'instant, on ne parle pas encore tout à fait de transport de voyageurs. Mais ça va venir. On y vient nous dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 de Jean Descartes et de Clive Lamine, qui est historien des chemins de fer français. Conseiller technique de la série « Il était une fois le train, la grande histoire du chemin de fer français ». C'est disponible en clôt frais de DVD et coffret livre collector en partenariat avec Europe 1. C'est passionnant à suivre. C'est vrai que c'est une belle et grande aventure qui a littéralement repoussé tous les horizons à l'époque de l'invention de ce chemin de fer. Alors, évidemment, on a eu peur parce que tant qu'il s'agissait, Jean Descartes, de transporter des marchandises, ça allait. Mais le jour où on commence à installer de braves gens à l'intérieur, c'est plus inquiétant. Certains médecins crient au scandale et au danger. Oui, parce que la révolution, si vous voulez, par rapport au cheval et à l'aventure maritime, un animal et la nature, on arrivait à admettre un certain nombre d'imprévus. Mais à partir du moment où il y a cette espèce de taureau soufflant et beuglant qui fait du bruit, qui explose quelquefois... Le cheval d'orgueil, comme disait Pierre-Jacques Azélias. Oui, à peu près. Les gens sont absolument affolés. M. Aragot estime qu'à partir de 27 km à l'heure, le cœur sous un tunnel va exploser. Enfin bref, on voit la panique. Donc quand même, en 1837, quand le gouvernement autorise la reine Marie-Amélie à prendre le premier train de voyageurs français pour aller du temps... Alors ça, je vais le raconter dans un instant, si vous voulez. Non, mais je veux dire, ce qui est drôle, c'est qu'on préfère que la reine y aille. On a interdit au roi d'y aller parce que si ça explosait, il y a quand même des princes héritiers. Donc je veux dire, là, l'apparition du chemin de fer pour transporter les voyageurs est une révolution considérable qui va être brocardée par Daumier, par les caricaturistes. Du reste, il y a eu assez vite un gros accident de chemin de fer. C'est le célèbre accident de Meudon en 1842. Tout un train qui rentrait des grandes eaux à Versailles. Oui, les grandes eaux à Versailles qui descendent la côte parce qu'on a trop chargé la rame. Les freins des machines n'avaient pas été vérifiés, etc. Donc la première catastrophe de ce mode de transport, de locomotion, va évidemment apporter de l'eau, si je puis dire, au moulin des attaquants du chemin de fer. C'est beaucoup trop dangereux. Non, le comble surtout, c'est que parmi les victimes, figurait l'amiral du Mont-Durby qui avait fait trois fois le tour du monde. Et il y a des gens qui écriront à ce moment-là. Vous voyez, la mer, elle, n'aurait jamais fait ça. Ce qui est aussi stupide de dire que le chemin de fer est assassin. 55 morts et qui en plus ont brûlé dans les voitures. C'est ça, on fermait les portes de l'extérieur à l'époque. Oui, parce qu'on ne voulait pas que les gens puissent sortir. Les gens voulaient poursuivre de l'exaltation de la vitesse qui est un phénomène et une sensation nouvelle, très grisante. Alors, vous vous définissiez il y a un instant pendant l'interruption, Clive Laming, comme un caronien, c'est-à-dire un disciple du grand professeur Caron, qui explique que l'histoire des techniques et des technologies est directement une histoire économique. Il ne faut jamais oublier cet aspect. L'aspect technique n'est guère que la lisibilité, si je peux dire, que l'apparence finalement des phénomènes économiques. Et pour en venir justement à ce transport des voyageurs, les premières compagnies n'en veulent pas. D'ailleurs, George Stephenson dit aux compagnies, si vous mettez des voyageurs, dites aux voyageurs qu'ils voyageront à la vitesse du charbon. Tout simplement. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas les compagnies. Et vous savez que, pour revenir à la catastrophe de Meudon, c'est une opération de publicité remarquable. 55 morts d'un seul coup, ça montre que le train transporte beaucoup de gens. Il y avait 1000 personnes dans le train. Les accidents de diligence étaient à l'unité. Il n'y en avait que très peu, vous comprenez, en France. Je dirais que ça a quand même coûté la vie au prince héritier à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Mais je veux simplement dire que cette opération a permis à Lamartine de dire pleurons, pleurons, c'est mort, dit-il, en s'essuyant un oeil. Mais de l'autre, il regarde déjà les bénéfices, l'expansion absolument fantastique que vont faire les chemins. Parce que c'est une histoire... Vous savez, une belle catastrophe quand même, c'est bénéfique. Et ça a donné de l'argumentation, je voulais finalement, pour les gens qui étaient favorables au chemin de fer. Oui, parce qu'il y a une curiosité. La preuve, c'est qu'il y avait une curiosité. C'est la capacité de transport. Et il faut bien comprendre que le capitalisme a permis le chemin de fer. Mais en échange, le chemin de fer a permis un très grand raffinement des systèmes capitalistes. Il a fallu trouver des fonds pour construire toutes ces lignes. Un raffinement peu durable, hélas, puisque à partir de 1905, 1910 déjà, rien ne va plus. Les jeux sont finis en faveur du chemin de fer. Et il y aura donc une lente agonie financière et économique du chemin de fer sur laquelle nous reviendrons peut-être. La Hotte de Noël Europe 1 Ce petit jingle pour vous rappeler que vous avez encore quelques minutes pour jouer à la Hotte de Noël. Et oui, pour tenter de gagner un bon d'achat de 900 euros valables dans les magasins Toys'Ross et Toys'Ross.fr pour vos courses de Noël ou pour gâter vos enfants, neveux, nièces, petits-enfants, vous en faites ce que vous voulez. Inscrivez-vous au tirage au sort, je vous donne le mot de passe, vous envoyez cadeau, cadeau, par SMS au 73921. 50 centimes plus coup d'un SMS ou bien vous nous appelez au 3921, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous et nous annoncerons avec Franck le nom du gagnant en fin d'émission. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck sur Europe 1 consacré aujourd'hui à l'affaire du tunnel des Batignolles. Oui, je manque rarement une occasion, vous savez Julia, de citer celui que je considère comme maître en matière de récits historiques, celui qu'à la belle époque, on appelait le pape de la petite histoire, Théodore Gosselin, dit « j'ai le nôtre ». Or, dans un de ses nombreux volumes bourrés de trouvailles et d'anecdotes, celui-ci s'intitule « Paris et ses fantômes ». Mais je vous le recommande particulièrement. Le nôtre s'attarde sur l'un des tout premiers ouvrages d'art de l'histoire ferroviaire, le fameux et pourtant bien oublié aujourd'hui « Tunnel des Batignolles », disparu depuis longtemps comme il l'écrit lui-même sans un mot d'oraison funèbre. Du reste, le talent de le nôtre est trop grand pour que je vous prive plus longtemps du bonheur de l'entendre lui-même. Quant en juillet 1835, écrit-il, on apprit qu'une loi autorisait d'entrepreneurs spéculateurs à établir un chemin de fer de Paris au Pec, lequel partirait de la place de la Madeleine et irait passer la Seine aux environs d'Anières, le public en demeura ébahi. Comment les ingénieurs feraient-ils grimper à leur machine la côte de Monceau ? Allait-il dévaster ce joli hameau et ses riantes maisons de campagne ? Bientôt, on sut qu'elles passeraient dessous. Et alors, ce fut un éclat de rire. Creuser la colline de Monceau et faire voyager des chrétiens sous terre pour leur faire voir le paysage ? Cela ressemblait fort à une mystification. Aussi, les gens de bon sens demeuraient incrédules. L'avis général était qu'on ne trouverait pas de terrassiers à ces téméraires pour ouvrir un chemin souterrain dans cette montagne de sable qui s'écroulerait indubitablement sur eux. Un tel travail était si nouveau qu'il paraissait tout bonnement impossible. Pourtant, on va voir des ouvriers s'attaquer au nivellement de la plaine de Clichy, construire, bâtir des ponts de bois sur la Seine, se lancer dans la construction de gares intermédiaires à Agnières, à Château. Et puis, un jour, on se met à percer le fameux tunnel. En moins de deux ans, écrit le nôtre, tout fut terminé et l'on avait provisoirement renoncé à prolonger la voie nouvelle jusqu'à la Madeleine. Et oui, en fait, on s'arrête à la place de l'Europe, à peu près là où sont aujourd'hui l'essentiel des voies qui mènent directement à la gare Saint-Lazare. Il faut imaginer les badauds de l'époque qui viennent voir le long des palissades, qui viennent voir ce chantier incroyable, nouveauté extraordinaire, que ce chemin, nous dit le nôtre, chargé de grosses barres de fer, parallèlement alignées, et qui, à quelques cent mètres d'eux, s'engouffrait dans la double gueule noire du formidable souterrain. C'était lui, surtout, qui hantait les imaginations. Et on en considérait l'entrée avec une sorte de fascination. Et les commentaires auxquels donnait lieu cette contemplation se terminaient généralement par la même conclusion. Ce n'est toujours pas moi qui irai là-dedans. D'ailleurs, il y avait un savant illustre à l'époque qui avait déclaré, au nom de la science, s'il vous plaît, je cite, qu'on rencontrerait dans le tunnel une température de 8 degrés réaumur en venant d'en subir une de 40 à 45 degrés. J'affirme sans hésiter, déclarait ce fameux savant, que dans ce passage subi du chaud au froid, les personnes sujettes à la transpiration gagneront des fluxions de poitrine, des pleurésies et des cathares. Donc, il n'était pas question de monter là-dedans. C'était trop dangereux. Et pourtant, en août 1837, il va bien falloir inaugurer non seulement la voie ferrée, mais le fameux tunnel. Alors, en l'occurrence, on apprend que les administrateurs de la nouvelle ligne ont obtenu que la reine Marie-Amélie, en personne, fasse partie du premier voyage. Quant à Louis-Philippe, écrit le nôtre, le roi régnant, sa vie était trop précieuse pour que ses ministres l'autorisassent à la risquer dans une pareille aventure. Le chemin de fer lui fut absolument interdit et le souverain dut se morfondre ce jour de 24 août en attendant l'issue de l'expérience à laquelle se prêtait avec une abnégation méritoire sa chère femme et ses courageuses filles. Car les princesses n'avaient pas voulu abandonner leur mère en une si périlleuse circonstance. Ceci fut jugé héroïque. La reine est la première femme qui soit montée dans la voiture aérienne, écrivait le surlendemain, un journaliste manifestement remué par tant d'intrépidité. Un extrait sur un report du petit train Rébus. Alors évidemment, ça nous rappelle les souvenirs. Évidemment, ça m'en rappelle à moi, vous Julia, vous n'étiez pas née. Moi j'ai 24 ans, pas toujours. Ce premier voyage se passe divinement bien et au bout de deux heures on voit la reine, les princesses, les ministres ressortir en très bonne santé et visiblement tout guillerait de leur aller-retour. Donc évidemment, ça donne envie à toute la bonne société d'en faire autant. Et Delphine de Girardin qui est rarement la dernière, évidemment, va vouloir faire son voyage. Alors voilà ce qu'elle raconte. Cette fois, c'est elle qui parle. Nous étions rue de Londres à 5 heures la foule encombrait la porte de la gare qu'on n'ouvrait pas. Nous attendons. Enfin, on ouvre. Nous entrons dans une espèce de couloir en toile verte. Il n'y a qu'un bureau. Tous les voyageurs sont mêlés. Alors ça, ça lui paraît incroyable. Voyageurs à 2 francs 50, à 1 francs 50 ou à 1 franc. Non sans peine, nous arrivons au bureau. On nous donne trois petits papiers jaunes et nous pénétrons dans une salle gothique remplie de peinture. Là, les voyageurs se séparent. Les 30 sous vont à droite. Les 20 sous vont à gauche. Nous attendons encore. Il n'est que 6 heures 10 minutes et l'on ne doit partir qu'à 7 heures. Patience. On entend un roulement. C'est l'arrivée du convoi venant de Saint-Germain. Tout le monde se précipite aux fenêtres. La cour est vide. Les voitures s'arrêtent. On ouvre les portières. Et alors, en un clin d'œil, une fourmilière de voyageurs s'échappent des voitures et la cour est subitement pleine de monde. Ceci est véritablement impossible à décrire, mais c'est très amusant à regarder, croyez-moi. À notre tour maintenant. Nous descendons dans la cour. Nous montons dans une berline. soit emballée. Nous étions 600 à peu près. Quelqu'un disait 1100. Ce quelqu'un avait peur sans doute. Enfin, le corps se fait entendre. Nous recevons une légère secousse et nous partons. On va avec une vitesse effrayante. Cependant, on ne sent pas du tout l'effroi de cette rapidité. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez que la pauvre Défine Girardin a bien du mal à trouver les termes pour décrire cette expérience qui effectivement n'a pas encore trouvé son vocabulaire. La cour écrira le nôtre, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le quai. La berline, c'est le wagon. Les papiers jaunes, ce sont les tickets. Le corps, c'est la trompette du chef de train. Entre parenthèses, il n'y en a plus de cette trompette du chef de train. On a trouvé mieux depuis. Du souterrain, et se plaint notre pauvre le nôtre, pas un mot dans la relation de Défine de Girardin. Peut-être la voyageuse en conservait-elle un souvenir peu favorable. Peut-être aussi les Parisiens étaient-ils déjà familiarisés avec cet épouvantail et comme il n'en avait plus peur, il le dédaignait déjà. Il n'empêche, ce mot tunnel va bientôt se répandre à travers toute la France et on va bientôt employer l'expression, vous savez, arriver au bout du tunnel pour signifier que la lueur entrevue correspond à la fin de toutes les angoisses, de tous les soucis qu'on a pu avoir. Dans son dictionnaire amoureux des trains, Jean Descartes nous dit que rien n'est moins sûr. Et il nous donne en exemple cette remarque de l'acteur américain Steve McQueen à qui on annonçait une rémission du cancer qui pourtant devait l'emporter. Si tu vois la lumière au bout du tunnel, disait Steve McQueen, fais bien attention, c'est peut-être un train qui arrive en sens inverse. Il était une fois le train, voilà ce que nous vous racontons aujourd'hui sur Europe 1, Franck. Il y avait une pièce de théâtre que j'adorais quand j'étais enfant, c'était le voyage de Monsieur Périchon et tout ça commence évidemment par un voyage en train. En tout cas, on est à la gare sur lequel le train va partir, c'est le second empire, c'est la grande époque d'expansion du chemin de fer. Clive Laming. Napoléon III n'a pas fait que des erreurs puisqu'il a voulu doter la France et enfin du réseau qui était pour lui ce que la France méritait. Un pays qui veut devenir industriel, qui cesse peu à peu une politique agricole et militaire et veut devenir scientifique et technique. Et évidemment, ça change les modes de voyager, Jean Descartes, c'est-à-dire qu'on se met à fabriquer des bagages qui vont aller dans les filets de train. Oui, alors c'est tout un circuit, si je puis dire. On commence par s'acheter une montre parce qu'il y a de l'horaire maintenant avec les correspondances. Puis des séries de métiers qui vont naître. Le buffet de gare avec quelques aventuriers au passage qui vont vous refiler un bœuf mironton trois fois dans la journée en vous disant dépêchez-vous, votre train va partir, vous n'avez jamais le temps de le manger, c'est le même qui sert pour le train suivant. des métiers, des vêtements de voyage et puis les quartiers qui vont s'installer autour des embarcadères puis ensuite les gares, c'est-à-dire avec l'hôtel de la gare, les provinciaux selon la gare, les rues de l'arrivée, les provinciaux, le quartier des Bretons pour Montparnasse plus tard, le quartier des Alsaciens pour la gare de l'arrivée, etc. Les Normands à Saint-Lazare. Donc c'est très important, il y a toute une série d'identités et on est très fiers, n'est-ce pas mon cher Clive, que les gens portent des uniformes qui viennent souvent de la marine à l'origine. Je trouve que c'est important, les uniformes des chefs de train à l'époque, tout ça. Et puis ça c'est pour ce qui est du voyage mais n'oublions pas que le chemin de fer sert essentiellement à acheminer des marchandises et donc il est une source de modification complète de l'économie. C'est-à-dire que d'un seul coup il est possible de faire des commandes en plus grand nombre, de livrer des produits dans tout le pays. C'est un véritable réseau qui se met en place. Oui, le chemin de fer permet de faire en heures ce qu'on faisait en journée. Si à l'époque vous aviez demandé à Europe 1 une permission pour aller faire une émission à Marseille, ça vous aurait pris 24 jours avant le chemin de fer. Après ce n'est plus que 24 heures. Autrement dit, la dimension du temps est changée, les dimensions sociales et économiques sont complètement changées et le chemin de fer permet de transporter par milliers de tonnes ce qu'avant on transportait à la tonne derrière un cheval. Donc finalement cet outil c'est un démultiplicateur. C'est un démultiplicateur et surtout c'est un bâtisseur d'empires et de sociétés et d'économies nouvelles sans le chemin de fer pas d'États-Unis pas de Russie des Tsars et par exemple Nicolas Sarkozy n'a peut-être pas eu tout à fait tort l'homme d'Afrique n'est pas assez rentré dans l'histoire c'est surtout le chemin de fer qui n'est pas rentré dans l'histoire de l'Afrique parce que c'est un pays qui a été colonisé avec des petites lignes de train il n'y a pas de voie unique pas de voie je veux dire pas de réseau international rien qui a permis à ce magnifique continent de connaître le destin qu'il méritait le chemin de fer est une création je dirais non seulement générée par l'industrie mais en retour évidemment elle va créer une autre forme d'industrie mais méfions-nous le chemin de fer ne crée pas la richesse avec le développement du charbon de l'acier oui mais le chemin de fer ne crée pas la richesse il ne fait que la transporter dans un pays où il n'y a rien comme par exemple le massif central et bien le chemin de fer on fera traverser à force le chemin de fer dans le massif central mais il ne génèrera rien de mon avis le chemin de fer vous savez on promettait la richesse avec le chemin de fer comme une sorte d'utopie comme l'avenir la civilisation le savoir avec l'école mais le chemin de fer ne crée pas là où rien n'est produit il le déplace il le met ailleurs ce qu'il faut raconter à nos plus jeunes auditeurs c'est qu'aujourd'hui on va joindre le train c'est-à-dire qu'on se rend en voiture généralement vers la gare la plus proche pendant très longtemps le réseau ferroviaire est devenu si la gare était dans le hameau mais oui la gare venait partout on avait la gare toujours à portée de main le chef de canton oui tous les petits réseaux vous savez nous pensons Clive Laming et moi que les rails l'écartement les différents écartements les normes que je ne vais pas évoquer ici en détail sont une carte de visite et une carte de l'histoire vous voyez l'écartement et vous connaissez l'histoire du pays l'écartement russe qui est large et bien c'est parce que on a dit au Tsar Nicolas Ier Sire imaginez que Napoléon ait eu le chemin de fer donc il faut mettre une voie plus large donc c'est très intéressant et comme le dit Clive Laming le grand échec technologique à ce point de vue là de l'Afrique est terrible c'est peut-être la faute des colonisateurs on ne sait pas mais de ne pas avoir pu unifier sur le plan ferroviaire ce continent avec toutes les conséquences que ça donne alors pendant très longtemps le chemin de fer est une affaire de machines à vapeur bien entendu il faut imaginer toutes ces grandes architectures d'acier et de verre remplies de volutes de vapeur c'est assez magnifique bien sûr et puis peu à peu on va voir arriver l'électricité ça ça change tout bien sûr vous qui êtes historien vous savez le danger qu'il y a à résonner par étapes il n'y a pas d'étape en fait dans l'histoire il y a des longs changements on dit que la locomotive électrique apparaît en 1900 elle est déjà essayée en 1840 mais bien sûr vous voyez et la locomotive à vapeur ne s'en ira qu'en 1970 autrement dit de 1900 à 1970 il y a un long et un certain glissement entre la traction vapeur et la traction électrique et finalement la traction électrique ne s'imposera pour des raisons économiques que par le coût effarant du charbon et la France pour ses seuls réseaux de chemin de fer importe à cette époque-là dans les années 30 le cinquième du charbon produit à la surface du monde parce que la France ne dispose pas du charbon nécessaire pour ces fines gueules que sont les locomotives il leur faut un charbon très fin il leur faut du pitberg n'est-ce pas ou il faut du charbon du pays de Galles et la France n'en dispose pas et c'est le prix du charbon qui va encourager des pays comme la France à électrifier alors que les Suisses eux ils électrifient évidemment aussi parce qu'ils n'ont pas de charbon il y a aussi les motrices à carburant à diesel aussi la locomotive diesel la France commence sa politique du pétrole avec nos bons amis irakiens à l'époque dans les années 1937-38 mais ça ne triomphera que dans les années 50 quand le pétrole c'est encore abondant et bon marché mais le pétrole s'est défait en un instant ce qu'il a mis des siècles à créer et on s'en est aperçu que le choc pétrolier qui a ramené en force la traction électrique est aussi le chemin de fer je dois dire qu'en 1974 j'ai été le premier journaliste j'étais à Match à faire le voyage d'essai à bord du TGV 001 qui était au kérosène mais qui consommait à gaz qui consommait un carburant comme un avion c'était effrayant et donc le président Jicard d'Esta a décidé de la conversion à l'électricité alors justement nous venons dans un instant à des trains un peu plus récents et qui nous parlent davantage sans doute Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Un extrait sur Europe 1 de la BO du film de Sidney Lumet le crime de l'Orient Express Franck oui c'était en 1974 un beau film alors Rémi nous dit que la petite histoire du chemin de fer reflète parfois la grande histoire des nations ainsi contrairement au reste de la France les trains circulent toujours à droite dans les départements rénans au lieu de circuler à gauche une survivance de l'époque allemande nous dit-il on n'a pas songé à changer le côté de circulation en 18 quand l'Alsace a réintégré la France Clive Lameng pourquoi ? qu'est-ce que ça aurait amené de plus ? les réseaux fonctionnant parfaitement on l'a laissé tel quel et aujourd'hui c'est toujours le cas ils auraient coûté très cher sans doute de se modifier très cher pour un simple agrément idéologique oui c'est ça un besoin d'uniformisation est-ce que vous voulez savoir pourquoi les trains anglais roulent à gauche ? oui bien sûr c'est facile de dire ça roule à gauche parce qu'ils sont anglais les britanniques pour être plus précis jadis c'était un pays de petits chemins on se croisait à cheval et on avait intérêt à se croiser par la gauche parce que comme ça si je vous croise et que votre mine ne me revient pas et que j'ai peur je sors mon épée et je l'appuie sur votre vent et vous en faites de même donc nous nous croisons par la gauche la France c'est un pays large pays moderne des routes royales très très larges donc on pouvait se croiser par la droite d'autant mieux qu'il valait mieux se croiser par la droite parce que sous ces routes larges il y avait des postillons il y avait des diligences et le fouet se manie de la main droite et on pouvait déployer son fouet au-dessus du champ qui est à droite et ne pas risquer d'aller gifler la figure de celui qu'on croisait voilà pourquoi les britanniques roulent à gauche et les français roulent traditionnellement à droite mais la SNCF le chemin de fer étant construit par des britanniques transfert de technologie donc sous Napoléon III on a choisi d'avoir des trains qui roulent à gauche les russes ça roule à droite j'ai d'ailleurs fait dans la rousse des trains un tableau des pays du monde avec à droite et à gauche il y a des pays où les voitures sont d'un côté les trains de l'autre beaucoup par exemple comme les USA tout est à droite ou en Union soviétique la Chine je crois que c'est à droite le Japon c'est à gauche de connaître les causes les vieilles raisons justement de ces habitudes qui sont devenues presque des secondes natures évidemment mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que lorsqu'on arrive disons dans les départements dits d'Alsace-Lorraine on roule tout d'un coup à contre-voix par rapport au reste du réseau examenal tout ce que je viens de vous dire c'est sujet à caution c'est une supposition mais qu'un certain nombre d'historiens disent c'est intéressant c'est convaincant c'est très séduisant mais c'est à et de systématiquement briser toutes les explications à partir du moment où ils n'ont pas les documents afférents et bien c'est comme ça qu'il faut faire alors les documents moi je ne les ai jamais eus donc je me méfie et on ne les aura jamais Maurice de Cobra « Gentleman entre deux mondes » c'est un ouvrage de Philippe Collat édité chez Séguier que j'ai entre les mains c'est la grande époque alors là c'est l'époque l'âge d'or l'âge d'or ferroviaire en quelque sorte bon d'abord le génie de Maurice de Cobra dans ce livre c'est son titre ce romancier rejoint deux éléments antinomiques la madone a un caractère sacré le sleeping un peu frelaté donc rejoindre ces deux univers avec un petit peu d'interdit c'est formidable alors elle va user toutes les carpettes de la compagnie wagon-liste un personnage extraordinaire il a d'ailleurs fini en écrivant un livre qui était nettement moins bien la madone des Boeing mais c'est pas la même chose donc c'est l'époque des grands trains de luxe qui vont unifier l'Europe une partie du Proche-Orient une partie de l'Asie aussi par ces grands trains les trains Pullman les trains de nuit puis bien sûr le train bleu le Calais Méditerranée Express avec tout un art et des artisans d'une très grande qualité comme Lalique Proulx Morrison ça c'est toute une esthétique ça c'est les chemins de fer qui deviennent un des beaux-arts qui deviennent en métal n'est-ce pas on n'a plus les voitures en bois et oui ça change tout donc les voitures sont beaucoup plus lourdes près de 60 tonnes etc mais c'est une école artistique extraordinaire le style wagon-lit à l'époque voilà avec des trains qui sont restés mythiques Clive Lamine qui font partie le train bleu qui amenait sur la côte d'Azur les têtes couronnées n'est-ce pas c'est une garde en partie où tout le monde se sentait à l'aise disait la reine Victoria qui elle-même d'ailleurs a inventé les WC dans les trains parce qu'elle tenait à son confort mais ces trains-là vous savez un voyageur on ne dit pas un passager dans les... non non mais bien sûr de même quand on dit un wagon on dit une voiture oui votre texte du début de l'émission contient le mot passager usager usager j'ai dit non c'est pire c'est pire c'est encore pire je disais qu'un voyageur à bord du train bleu il lui fallait 5 tonnes de poids mort imaginez que votre voiture pour vous transporter pèse 5 tonnes tellement l'espace et le confort ça demande du poids de l'acier et du volume aujourd'hui dans un TGV c'est à peine 300-400 kilos autrement dit ces trains n'étaient pas non plus rentables et ils ont très vite prouvé malheureusement leur obsolescence en étant remplacés donc par l'avion et par le chemin oui mais le train le train prend sa revanche maintenant tout de même en Europe pour d'autres raisons pour d'autres raisons qui sont économiques l'avion à moyen terme a prouvé ses limites la voiture aussi ses limites franchement pour un pays comme la France pour les pays européens avec les gares au coeur des villes quand les trains sont à l'heure enfin moi j'ai toujours une vieille image romantique des années 60 où dans les Hautes-Alpes sur la voie unique il y avait encore un parcours à vapeur de Veynes à Briançon qui me mettait évidemment dans un état d'extase je voyais les gens quand le train passait regarder leurs montres c'était fabuleux dans le fond ils réglaient leurs montres sur le passage du train et puis il y a toute la population qui va avec évidemment le contrôleur le garde-barrière enfin tout il en est beaucoup question dans ces DVD il y a un DVD extrêmement émouvant avec ces deux contrôleuses du TGV de Paris à Perpignan vous voyez où elles racontent leur vie leurs angoisses et puis je voudrais aussi dans ce DVD parler de Jean-Michel Loustix ce conducteur de TGV qui parle justement de toutes ces affres qu'il surmontent quand il y a ces suicides dans ces DVD vous avez beaucoup de cheminots qui parlent parce que les cheminots vous avez donné la parole aux cheminots ils parlent énormément il y a des syndicalistes il y a des économistes il y a beaucoup de monde vous savez on a fait appel à un panel de compétences extrêmement variées extrêmement nombre il était une fois le train c'est en effet donc un double DVD et puis c'est aussi un ouvrage c'est un livre la grande histoire du chemin de fer français de Clive Lamming c'est en coédition SNCF et Studio Canal et puis également de Clive Lamming les secrets des trains dans la célèbre collection les secrets à la librairie Viber quant à Jean Descartes bien entendu j'ai déjà dû citer je ne sais combien de fois depuis le début de l'histoire de cette émission pas cette émission si mais vous êtes venu nous parler des trains un certain nombre de fois c'est de votre faute le dictionnaire amoureux des trains c'est chez Plon bien entendu et puis il y aurait beaucoup d'autres livres on va les mettre sur le site internet parce que je ne vais pas encombrer l'antenne avec toutes sortes de titres de livres mais notamment un certain nombre d'ouvrages sur la SNCF pendant la première guerre mondiale pendant la seconde guerre mondiale et on ne dira jamais assez l'importance de ces guerres mondiales dans l'évolution du chemin de fer et dans l'histoire ferroviaire mais ce serait presque l'objet d'une autre émission merci beaucoup à vous deux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada